Amor, mi amor, le changement de décor Mi amor, mi amor, je te l'ai vu depuis le pire à l'eau Comment commencer une vidéo de Youtube ? Aujourd'hui je fais une petite vidéo de préparation à la Japan Expo Donc je vais vous parler de cosplay Du make-up que je vais faire pour ça Des accessoires que j'ai acheté Et de ce que j'ai créé moi-même Vous verrez qu'il y a eu des petits désagréments Entre ce que je projetais de faire et ce que j'ai fait finalement Mais pour le coup ça a été cool J'y vais le sens d'ici juillet si jamais ça vous intéresse Et donc je serai cosplayée en Lies Up de Tokyo Ghoul Donc littéralement le premier personnage qui crève Mais j'avais trop aimé Elle a un côté un peu dark Totalement dark Mais je vais faire du coup pas son cosplay Où elle est en petite robe blanche tout ça Mais il y a une version un peu gothique romantique Et du coup j'ai essayé de trouver des accessoires pas trop chers Et réutilisables pour faire ce cosplay Parce que moi l'important quand je me cosplaye Ou quand je me déguise pour d'autres événements C'est vraiment d'avoir des... De faire des achats malins je veux dire Et des trucs que c'est sûr que je vais remettre Ou alors qui sont tellement dérisoires au niveau du prix Que c'est pas grave si je les remets pas Voilà j'ai fait quelques tests make-up Je vais vous laisser découvrir mon deuxième test Parce que c'est le seul que j'ai filmé Donc voilà je vous laisse avec Je me trouve pour mon petit TC make-up Je sais pas si c'est exactement ce make-up là Que je ferai Donc je voulais tester au passage Le fond de teint de Max & More De chez Action Je mets pas de teint comme je vous ai dit Dans une précédente vidéo Du coup j'en ai acheté juste pour l'occasion Je me dis qu'une journée même avec un fond de teint De pas forcément très bonne qualité Même si pour le coup j'ai vu des reviews Qui sont très bien Donc pour une journée je me dis que ça ira Mais il me fallait vraiment un fond de teint Parce que la BB crème toute la journée Allait pas faire l'effet un peu Pas poupée mais un peu ça quoi Pour que tout soit bien clean Donc je vais commencer par le teint Let's go Du coup je vais commencer par faire mes cernes Avec du rouge à lèvres rouge C'est un rouge à lèvres de chez Kiko J'utilise le rouge à lèvres Parce que j'ai pas trouvé de base crémeuse rouge Qui me convienne En orange c'est pas du tout ce qu'il me faut Le rouge ça marche bien Donc je préfère rester sur ça Et voilà pour l'instant j'ai l'air d'avoir des cocares rouges Mais il faut aller voir par la suite Ça va être pas mal normalement Ensuite j'utilise la base verte de Max & More Trouvable chez Action aussi Voilà pour ce qui est de la base Enfin des bases Maintenant je vais passer au fond de bain Ça faisait un petit moment que je cherchais Parce que là il restait plus que des couleurs Beaucoup trop foncées pour moi J'ai pris la plus claire Et ça me semble encore un peu foncée Pour ce que je veux en faire On va voir Il me semble un peu foncée Je vais prendre un pinceau Et je blinderai après Pour ce qui est de la couvrance On est pas trop mal Bon les cernes clairement je suis pas Je vais mettre l'anticerne après mais C'est un combat récurrent en ce moment Bon je vais finir mon teint Et je vous montre après ce que ça donne Voilà là j'ai tout blendé C'est plutôt pas mal Je suis assez contente du rendu Même si de près j'ai plus du tout l'habitude C'est très étrange Donc là je vais faire mes cernes Et après je vais poudrer J'ai pas pris une poudre colorée Je vous avais déjà expliqué Que c'était pas mon truc Et je m'étais dit J'aurais pu essayer le combo De chez Max Amor Mais non Je vais poudrer à la poudre normale Enfin la poudre normale non Transparente Là je me suis racheté un Un concealer Un anti cernes De chez Miss Forty Celui que j'aime bien Que je vous disais que j'aimais bien Il est vraiment beaucoup plus à ma couleur J'ai pris la teinte la plus claire Pour les deux mais bon Bon c'est comme ça hein Ensuite on verra pour le reste On va blender tout ça Je sais pas comment je vais faire Pour ne pas transpirer du visage Ce sera en début juillet Paris Enfin ville peinte Il va faire chaud Elle est toute cassée Il va falloir que je m'en rachète une Mais bon il en reste hein Donc on finit Il ne me cache pas Bon c'est parti Donc surtout au niveau des cernes Parce que j'aimerais bien Que ça tienne Ah c'est génial Ah bah c'est cool J'avais peur que ça blende pas bien Et qu'on voit vachement mes pores Bon je sais pas si on verra à la caméra Vous voyez l'aspect de ma peau Il est un petit peu granuleux Et ça je sais pas en y faire Mais on voit pas trop mes pores pour une fois Ça dépend vraiment des moments du mois Et bon ça je crois vraiment À moins d'utiliser un primer Mais il y a des trucs où vraiment je Après j'ai plein de boutons J'y arrive pas J'aime pas spécialement les bases Donc euh Il va peut-être falloir que Vous voyez j'ai pris la teinte la plus claire Et on voit un petit peu la démarcation Bon j'aurais un gros collier normalement Donc euh bon Ça fera l'affaire Puis peut-être que j'aurais pris un petit peu de couleur quand même depuis Même si j'aime pas ça J'aurais bien resté euh toute pâle Très très étrange parce que Je pense pas que vous vous rendiez compte A la vidéo Sur la vidéo mais En fait ça fait très faux Bon j'ai juste pas l'habitude en fait Je pense que c'est pour ça que j'ai plus l'habitude Passer aux yeux J'ai pris la plume De chez Kat Von D Je l'adore Elle est toute petite Et pour moi c'est vraiment l'essentiel des couleurs que je mets Donc euh Franchement elle est Elle est top par contre elle se coupe pas Totalement Et ça c'est un peu ce que je regrette parfois Mais je vais utiliser juste Le rose qui est là Juste ici Parce que euh Ça va être un maquillage qui va être plutôt axé sur euh La simplicité J'étais censée euh Euh Mon idée première pour euh Pour ce cosplay C'était vraiment Les yeux rouges Euh Le côté un peu euh Goule euh Déjà possédé On va dire ça comme ça Enfin au mieux de sa forme quoi Je vous mettrais euh Une petite photo juste ici Si je peux De ce que j'avais déjà testé Mais En fait euh Je porte des lunettes Comme vous l'avez vu dans d'autres vidéos Je suis astigmate Et les lentilles colorées pour les astigmates Plus hypermétropie Ça n'existe pas Et euh Je pouvais mettre des lentilles sans correction Mais j'aurais vu plus ou moins flou toute la journée Et en fait ça me donne la nausée Un mal de tête je crois que j'aurais pu gérer Mais la nausée euh Non Non sachant que j'ai envie de manger des trucs à la Japan Expo Donc euh J'ai abandonné l'idée Je vais mettre un primer en vent C'est le La base La base lissante de chez Clarins Que je vous avais déjà montré Elle est vraiment trop top Voilà 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 C'est vraiment euh Vraiment léger Je voulais pas euh En mettre trop Maintenant il faut que je travaille le liner J'ai regardé un tuto de Biotiction Je sais pas si ça se dit comme ça Ou Biotiction Je vous mettrai la Le lien dans la barre d'info Il est vraiment trop trop génial ce youtuber J'adore ce qu'il fait Et il a un tuto sur les liners Qui m'a vraiment aidé Donc euh Je vais essayer de le refaire bien Euh Je vais pas le faire à la caméra Parce que euh Je pense que euh Ça va trop me mettre la pression Mais je vais vous montrer après Y'a pas de ceci C'est pas encore euh C'est pas encore euh Encore génial Mais je suis pas trop trop insatisfaite Euh Je vais passer au contouring Je sais je fais pas des trucs totalement dans l'ordre Mais c'est pas ce que j'ai pensé En voyant En me faisant montrer Je me disais je vais peut-être faire mes choses d'abord Et après je finirais les yeux J'ai euh Un truc un peu particulier Enfin j'ai pensé à un truc un peu particulier Euh Je vais utiliser Cette palette là Euh Pareil trouvée chez Action Qui s'appelle Shape and Blush Palette Et je vais euh Mélanger Ces deux teintes en bas Je vais travailler avec ces deux teintes en bas Et celle-ci Parce que euh Je veux un effet un peu mort vivant Et j'aime bien le côté un peu rouge sur les joues Vous verrez C'est un peu bizarre comme ça Mais en fin de compte Ça fonctionne plutôt bien Déjà vous voyez le rendu Ça varait très rouge Mais ça l'est pas tant que ça Ce côté là est un petit peu mieux travaillé j'ai l'impression Je vais venir fondre avec la couleur un peu plus claire Donc voilà Ah c'est bien ça a vachement creusé des traits Le but c'est pas de justement C'est pas de faire 100% naturel Au contraire même si Le perso est très blanc de peau Je repoudrais peut-être un petit peu par dessus Je vais essayer d'éclaircir les autres zones J'ai tout blendé Je suis parti voir à la lumière du jour Il y a une réelle différence entre là et là Donc je pense que je ferais attention à mon A mon contouring Et je ne ferais peut-être pas en dessous A voir si je descends un peu dans le cou avec le Avec le fond de teint Sachant que je vais avoir un Normalement un body Ça vous verrez dans la suite de la vidéo De toute façon un body Avec un collier avec des choses qui pendent Je pense qu'on devrait bien s'en sortir Maintenant je vais finir les yeux Et le lit de lingerie de chez NYX En fait de base je pensais que je pouvais l'utiliser pour les lèvres C'est possible mais ça ne fait pas un rendu hyper top Et en fait c'est du fard à paupières liquides Donc ça tombe bien parce que je vais en avoir besoin Je vais faire le contour en bas blanc Et essayer d'agrandir le regard type manga quoi Et voir si ça rend quelque chose J'ai jamais testé donc je tente C'est pas très agréable sachant que je vais me maquiller avec mes lentilles déjà mises Mes lentilles de vue Je sais pas Je sais pas si je le ferais du coup Parce que c'est pas très très agréable Ensuite je vais essayer d'allonger du coup mon Mon liner jusqu'en bas Je vais mettre mon mascara en bas Mais d'abord je vais mettre mes faux cils Essayez de mettre des faux cils parce que ça fait longtemps que j'en ai pas mis Je vais pas les poser Je vais les poser hors caméra Et je vous montre après et on finit les bas Voilà j'ai mis les faux cils Je sais pas si j'en porterai ou pas Là je vois flou Mais j'ai pas mis mes lentilles de contact Et j'aurais peut-être dû pour faire le test pour voir ce que ça va donner Je vais mettre un peu de mascara Toujours le même studio là Je trouve des volumétiques de chez Miss Sporty Je sais pas si j'en mets en haut du coup J'aime plutôt bien le rendu Je sais pas si on voit bien J'aurais du faire un close up pour me maquiller J'aime beaucoup beaucoup le rendu J'aurais pas besoin d'en mettre en haut Mais je l'emmènerais quand même Parce que si j'aimais Enfin j'emmènerais mon mascara Avec moi le jour de la Japan Si jamais j'en ai marre des faux cils Je pense que j'en aurais forcément marre au bout d'un moment En général je les tiens bien Je sais que quand j'en mettais plus jeune Il y avait pas de soucis Mais ça fait longtemps que j'en ai pas mis Ensuite il faut que je fasse mes sourcils Avec le Browblade de chez Urban Decay Il faut juste que je trouve Je l'ai mis J'ai mis mes lunettes Histoire de voir quelque chose J'aurais mis l'anticide de toute façon La prochaine fois Le Browblade d'Urban Decay C'est vraiment La trouvaille du siècle Je l'adore Il y a la différence un peu C'est vraiment cool Ça m'énervait les lunettes Ça marche toujours d'un côté mais pas de l'autre Voilà on est pas mal Ensuite je voudrais faire la bouche La bouche je vais rester sur quelque chose de naturel Mais avec un gloss Je vais commencer juste par mettre un peu de rouge Juste au centre Ça si vous verrez bien Voilà Et on va glosser tout ça Donc je prends une huile de chez NYX Que je vous avais présenté dans la toute première vidéo Sur le calendrier de l'Avent NYX Donc ça s'appelle This is everything Huile pour les lèvres Bon voilà Et elle est vraiment géniale Elle a pas de couleur en fait Ils vendent ça en violet et en rouge Mais je sais pas pourquoi Parce qu'il y a pas de couleur Donc voilà Je pense faire un make-up un peu comme ça Je trouve que le rendu gros yeux est pas mal Il faudrait que je travaille un peu mieux le blanc Il faudrait que je teste avec les lentilles déjà portées Les faux cils J'essayerais J'aurais voulu poser les faux cils avant de faire mon eyeliner Mais je pense pas pouvoir y arriver J'ai pas mis d'highlighter Ça me semble pas mauvais sang On verra le jour j'ai peut-être A en mettre Mais je glos quand même Donc voilà Et pour la coupe Ce sera un truc un peu Un peu sèche Mais voilà Je pense que je vais partir sur ça Ça m'a pris énormément de temps Vous avec le montage Vous verrez pas Mais ça m'a pris du temps Donc il faudra que je me lève super tôt Pour le faire J'aime bien le rendu là La couleur Pourquoi ? Il faudrait que je refasse et que tout ressemble à ça J'aime bien J'aime bien Et ah oui il faut que je vous montre les lunettes qui vont avec C'est les petites lunettes que j'ai acheté chez Aliexpress Pour 2,96€ Vraiment que dalle elles sont pas du tout de très bonne qualité Mais c'est pas ce qu'on attendait d'elles Je me tâte à les porter Avec les verres ou non Parce que les verres se relèvent facilement Et je me dis que sans les verres je serais plus à l'aise Parce que je vais avoir déjà mes lentilles de contact Et je me dis qu'à voir à travers un carreau qui est pas Bon là elles sont pas très propres et je vois pas Donc je sais pas si Je sais pas si le rendu va être bien ou pas Parce que là j'ai pas mis mes lentilles Vraiment je voulais répéter tout le long des vidéos mais ils auraient du Mais voilà ça Je trouve que le cosplay est En tout cas niveau make-up et tout je suis pas mal Tout ça pour avoir l'air pseudo naturel Mais j'aime bien de toute façon j'aime bien prendre du temps pour ça Donc je suis plutôt contente En tout cas je pense que je vais rester sur ça Je peux pas me permettre de faire grand chose à cause de mon problème de lentilles que je vous ai expliqué au début C'est comme ça en tout cas je vous laisse avec la composition du cosplay Voilà ça c'était mon petit essai make-up Je pense que le jour J ça va pas se passer totalement comme ça Parce qu'il fera beaucoup plus chaud Je serai en région parisienne Donc je sais pas si le pic caniculaire sera passé Mais clairement je pense qu'il fera beaucoup plus chaud Et que j'opterai pour du plus simple C'est à dire peut-être pas de fossiles Moins de contouring parce que comme vous aviez vu Ca rendait très rouge Depuis j'ai mélangé mon fond de teint avec de la crème hydratante Pour qu'il soit plus clair Ca a pas mal fonctionné Donc c'est cool Parce que je le trouvais vraiment trop foncé Vous verrez qu'avec le cosplay et les accessoires etc. On verra moins la démarcation Mais j'ai déjà pas l'habitude Du moins plus l'habitude de porter du fond de teint J'ai tellement peur d'avoir chaud avec cette dégouline Donc je pense pas que je vais en mettre non plus 15 tonnes Même si je suis un peu obligée Comme je vous ai dit pour avoir le teint un peu Un peu faux quoi Donc voilà on verra le jour J De toute façon j'ai prévu d'essayer de faire un vlog Je vous garantis pas qu'il y aurait forcément un vlog Ou on me voit ou quoi que ce soit Mais je te demanderai quand même qu'on prenne en photo De toute façon vous verrez des photos sur Instagram Vous pouvez tout de suite vous abonner Je vous mets le nom juste ici Et j'attends J'attends que vous vous abonnez Voilà Pour ce qui est des accessoires Et des vêtements que j'ai achetés Je vais commencer par ce qui va être le cosplay en lui-même Et je vous parlerai des tentacules après Comme ça on comprendra un petit peu quel est mon raisonnement Par rapport au fait de finalement pas les mettre etc Du coup j'ai choisi la version un peu dark De l'AZ Donc là je vous mettrai une petite photo ici C'est vraiment parce que c'est plus facile pour moi Donc comme je vous l'ai dit de réemployer les choses que j'ai acheté Donc pour commencer j'ai pas Il y avait le cosplay tout fait exactement comme sur le dessin Mais ça m'intéressait pas Moi j'avais vraiment envie d'avoir des trucs un peu plus personnalisés Parce que en fait le cosplay une fois mis J'aurais pas pu le remettre parce que j'aime bien me cosplayer une seule fois Dans un personnage Et du coup bah si j'achète le cosplay je le mettrai pas dans la vie de tous les jours Donc là je suis vraiment partie sur des achats qui me permettront de les remettre Alors j'ai acheté un body en dentelle sur Boohoo De toute façon je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos Logiquement On verra peut-être pas bien à la caméra comment il est Bon voilà c'est un petit body tout simple en dentelle J'ai peur d'avoir un peu chaud avec la doublure Vous voyez il y a une doublure Mais c'est vraiment Il est vraiment agréable à porter C'est des manches longues totalement ajourées Les manches sont complètement ajourées Là il y a une doublure J'ai juste enlevé en fait Au niveau du décolleté C'était pas assez profond parce que ça dégageait pas assez la poitrine Et ça faisait un effet vraiment étouffé Donc du coup j'ai enlevé quelques points et j'ai recousu Donc voilà c'est une des modifications que j'ai faites Et j'ai fait une modification au niveau de l'attache J'ai rajouté du tissu Franchement j'ai fait ça tout simplement J'ai décousu les boutons pression qui sont là Hop Les petits boutons pression Et j'ai rajouté une bande de tissu que j'ai cousu Ça me permettait pas de le fermer ou alors je pouvais fermer le body Mais si je bougeais ça pouvait s'ouvrir à tout moment Etant donné que je vais avoir un jupon Je serais très mal à l'aise si mon body venait à s'ouvrir Donc j'ai acheté un jupon sur aliexpress Qui m'a coûté dans les 12 euros Franchement la qualité est top C'est une qualité Enfin au niveau du tissu on est sur de la doublure vous voyez De toute façon c'est censé être mis sous une robe Moi je vais l'utiliser vraiment telle quelle J'ai cousu juste devant parce qu'en fait Il tenait pas Comment dire ? Il était totalement tout droit Et en fait si je le relevais pas un petit peu Le bas du jupon La traîne derrière ne touchait pas le sol à ça Vraiment à ça Mais ça avait un effet flottant Et c'est vraiment pas l'idée que je voulais Je voulais vraiment une traîne qui traîne par terre D'où le traîne bien évidemment Et donc du coup j'ai juste fait un petit point Deux secondes et demie Il faut même pas être fort en couture Enfin voilà pas de soucis J'ai demandé à quelqu'un de me coudre une Une fermeture éclair derrière Parce qu'en fait ça se fermait avec un scratch Et un lien mais il y avait une ouverture derrière Donc j'ai préféré mettre une fermeture Moi je suis sûre on voit pas mon body en dessous J'ai rajouté un bouton pression sur le scratch Parce que le scratch n'était pas assez puissant Je me suis dit si je bouge et que ça craque Ça va me blaser Pour ce qui est du body Le body je vais pouvoir le remettre c'est sûr Dans la vie de tous les jours Enfin aucun problème Le jupon on me dit c'est toujours Réutilisable pour Halloween Faire un truc de sorcière Ou un autre cosplay un peu dark De Lolita ou quelque chose comme ça Donc j'ai vraiment Enfin je regrette absolument pas cet achat Même si j'ai pu faire quelques modifs dessus Mais qui était vraiment minime Donc je suis vraiment contente Ensuite j'ai pris une ceinture Que j'ai empruntée à ma belle mère Pour le coup je ne sais pas le prix Mais c'est une coucaille Donc je suis pas sûre qu'elle coûte rien Mais voilà j'avais pas de ceinture C'est une ceinture comme ça C'est une ceinture avec des petits crochets Que hop on a juste derrière ça Et elle est élastique Et elle donne une petite texture Au niveau de la jonction du body Et du jupon Donc je la trouvais très bien Et puis comme ça après je la rends à ma belle mère Y'a pas de soucis Ensuite qu'est-ce que j'ai acheté d'autre J'ai acheté une petite rose comme ça A mettre dans les cheveux Ça sera plutôt de ce côté je pense Parce qu'elle a une mèche et puis une petite rose dans les cheveux Faudrait que je coupe l'élastique parce que ça m'énerve qu'il soit là Ça m'a coûté je crois 80 centimes Quelque chose comme ça Bon de toute façon comme je vous ai dit je vous mettrai les prix Sur Aliexpress encore une fois Au niveau du délai de livraison J'avais payé un peu plus cher les frais de port Peut-être un euro de frais de port Au lieu de la livraison gratuite habituelle Et j'ai tout eu en 15 jours Tout sauf un élément c'est ça C'était 45 jours de livraison Et j'ai eu ça à mis 30 jours je crois Donc vraiment parce que en fait celle-ci C'est les lunettes de Liza Elles sont plus rouges dans l'anime Non celle qui était plus rouge valait peut-être une dizaine d'euros Alors que ça j'ai payé ça 2,96 euros Et je vais m'en servir qu'une fois en fait Ou alors un jour si j'ai un déguisement autre à faire Voilà mais pour le coup c'est Ça passe très bien parce que c'est la version Comme c'est la version dark de Liza que je fais La version un peu gothique Et bien ça me convient très bien qu'en fait elle soit foncée Donc c'est qualité médiocre On va pas sentir ça vaut 3 euros J'ai peur de les casser à tout moment Mais ça le fera très bien Ensuite j'ai acheté également sur Aliexpress Alors là on va croire que c'est un collier Mais c'est un bracelet Un bracelet avec une petite bague au bout J'ai acheté donc le collier qui va avec Et vraiment mais il est vraiment sublime Et il est hyper confortable Je sais que c'est bizarre de dire ça d'un collier Mais j'avais peur qu'il pique en fait Et que ça me gratte et comme il fait chaud etc Et pas du tout C'est hyper hyper agréable Derrière le bijou en lui même il y a une Je pense pas qu'on a... voilà Il y a une petite pastille un peu douce et tout Non franchement je suis très très contente de cet achat Et je crois que pour les deux j'en ai pour 3 euros Donc au fond je vais vous dire rien du tout Et ça c'est clairement réemployable Ensuite j'ai cherché un petit sac Un petit sac à dos Qui est aussi portable en sac à main En fait hop De ce côté là Le fil peut être enlevé Moi j'ai cousu la lanière Ici parce que je sais que je le porterais pas en sac à main Mais il est portable en sac à main Il pouvait ajuster les lanières et tout Et franchement je crois que ça Ça m'a coûté 3 euros aussi quelque chose comme ça Peut-être un peu plus 5 ou 6 euros Mais pareil c'est réutilisable C'est tout petit alors Sachant que j'avais pris ce petit sac là Dans l'idée qu'il serait discret Et que je mette les tentacules Que l'ASDA Accroché dessus Maintenant j'ai décidé de ne pas mettre les tentacules Donc c'est vrai que je me dis C'est dommage que j'ai pas pris un sac un peu plus gros Étant donné qu'il va faire chaud Et que je vais devoir transporter au moins une bouteille d'eau J'ai pris un tote bag Un temps je sais qu'à la Japan Expo sur ma liste De choses à acheter Il y a le sac à dos de Sakura si je le trouve Donc au pire je ferai un switch Même si ça ferai un mix d'anim Tant pis Mais voilà Mais je sais que dedans je peux mettre une perche à selfie Je voulais vous la montrer Mais en fin de compte je peux pas Parce que je filme avec En fait c'est une perche à selfie qui fait aussi trépied Et pour le coup je suis ravie de cet achat Que j'ai acheté sur Rakuten Pour 6 ou 8 euros Vraiment hyper contente Hyper contente Ça et une carte SD Samsung de 64 gigas Pareil pour 8 euros Enfin vraiment trop contente Donc voilà pour ce qui est des accessoires Ce dont je voulais vous parler par rapport aux tentacules En fait j'étais vraiment partie dans l'idée de faire mes tentacules moi même etc Donc j'ai acheté du tissu sur Aliexpress Qui m'avait vraiment coûté rien du tout De la peinture chez Action Et un Posca Un Posca noir Et du vernis en bombe Pareil que j'ai acheté chez Action Donc vraiment en tout Mon cosplay il m'a coûté peut-être grand max 50 euros C'est le body qui m'a coûté plus cher Parce que c'est sur un site de vêtements tout simplement Mais franchement je suis vraiment ravie d'avoir fait cette expérience on va dire Pour ce qui est des tentacules Je ferai une vidéo non répertoriée que je mettrai en barre d'info Pour aller voir comment je les ai faites etc J'ai deux soucis en fait les concernant C'est que j'ai pas encore trouvé Je les ai liées entre elles Donc il y en a 4 Je suis très très contente du rendu Vraiment voilà Elles se tiennent pas toutes seules Et il aurait fallu que je les fixe totalement au sac à dos Ce qui fait que j'aurais pas pu le réutiliser ensuite Parce que pour le coup je l'aime bien Et je me dis que ça d'été pour faire les marchés J'adore les marchés d'été J'aime bien avoir un tout petit sac Parce que comme ça au moins ça me permet d'être les mains libres C'est pas trop lourd etc Il y a ça Mais le soucis principal c'est que voilà Moi même je prends de la place Parce que je suis d'une corpulence un petit peu ronde On va dire ça comme ça Donc déjà je me sens déjà très vite oppressée dans la foule Donc je préfère souvent être dans des vêtements proches du corps etc Pour être plus à l'aise voilà Là le jupon prend de la place Vous le verrez dans les close-up que je vous ferai Il prend une envergure d'au moins 1m, 1m30 Donc c'est déjà beaucoup Il va y avoir du monde J'y vais le samedi en plus Et du coup les tentacules si j'arrivais à les faire tenir vraiment Je pense que je prendrais vraiment encore plus de place Une envergure peut-être de 2-3m Et je trouve ça énorme Sachant que j'y vais qu'un seul jour Je me dis si j'étais allé plusieurs jours J'aurais fait un jour en cosplay total Et un jour où j'y vais sans cosplay Tranquille quoi Et rien que chez moi en mettant les tentacules J'ai réussi quand même à les faire tenir avec le sac à dos et tout ça Je me suis retournée Et j'ai renversé tout ce qu'il y avait sur une de mes étagères Donc je me suis dit non en fait Je vais pas aller avec Donc voilà je vous laisse avec les close-up de mon cosplay J'ai passé beaucoup de temps sur ce cosplay Et 2-3 mois parce que les tentacules ont été longues à faire pour au final les prendre Je pourrais toujours les réutiliser quand j'aurais trouvé comment bien les fixer Et que ce soit même agréable à porter on va dire Je peux les garder parce que le personnage principal de Tokyo Ghoul Etant ni Ghoul ni humain Il a les mêmes tentacules que Liza Donc peut-être pour la Japan Expo de Marseille en février On verra j'ai plusieurs idées pour la Japan Expo de février Et pour savoir si je pourrais y aller J'espère 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 vraiment que je pourrais y aller Et je sais que je partirais sur un cosplay bien plus simple Du type Kaneki ou Killua de Hunter x Hunter Ou Zoro je crois de One Piece Des choses comme ça Donc des trucs avec des vêtements plus simples Et pas un cosplay Un truc où j'aurais pas de couture à faire en tout cas J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu J'espère que vous ferez des retours J'espère que certains d'entre vous pourront aller à la Japan Expo Et qu'on pourra se croiser A la prochaine A la prochaine A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz